Bon allez, c'est le numéro 86 de la revue de la semaine, le générique. Bon, on est dans un moment où une série de phénomènes et d'événements annoncés commencent à mûrir et se présentent devant nous dans une brutalité qui n'est pas très réjouissante. Je préfère le dire tout de suite pour commencer. La seule chose qui soit réjouissante, c'est la montée des niveaux de mobilisation là où ça compte. Je pense en particulier à la mobilisation des plus jeunes d'entre nous, dans les lycées, dans les facultés, qui se rassemblent pour lutter contre le changement climatique, pas contre le changement climatique, mais contre les politiques qui conduisent au changement climatique. Je dis que c'est réjouissant parce qu'à la fois ça montre qu'il y a une prise de conscience parmi ceux qui vont être les premiers concernés, de la radicalité du changement climatique qui s'annonce. Deuxièmement, parce que je trouve que c'est fait sur une base très lucide, c'est-à-dire que tous ceux avec qui j'ai pu parler autour de la manifestation m'ont tous donné le sentiment d'avoir une vision très lucide sur les causes, notamment sur le fait que le capitalisme, le productivisme, l'idée de produire plus pour consommer davantage, y compris beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, ça c'est une idée qui est très claire dans l'esprit de la plupart des jeunes gens avec qui j'ai pu parler. Donc je trouve qu'il y avait là une connexion très étroite avec ce que moi-même je pense, puis tous ceux qui se sont regroupés dans l'avenir en commun et les insoumis. Je dis ça pas pour récupérer, mais pour dire qu'on est en phase, et donc ça c'est prometteur, moi surtout ça me soulage, parce que pendant un temps je me suis dit mais c'est pas possible quoi, personne ne se rend compte de rien ou quoi, il va rien se passer. La civilisation humaine va aller à la catastrophe sans réaction, et ben non, s'il y en a une, et c'est dans la jeune génération, donc je pense que ça c'est très ça. Alors il faut quand même dire que les signaux qui se voient sont vraiment très inquiétants. Vous avez vu cette histoire d'un glacier qui est en train de se décrocher du pôle, et dont la fonte peut provoquer une montée du niveau des mers de 3 mètres. Je me rappelle que les premières fois où on avait commencé à parler de ça, de la montée du niveau de la mer, je faisais ça dans l'ère du peuple, moi on me ria au nez en me disant, oui mais bon tu vas voir, ça monte d'un millimètre tous les je sais pas combien, bon d'accord c'est vrai ça s'accélère, mais en fait depuis le début toute une série de gens qui analysent la catastrophe qui s'annonce, disent ce ne sera pas progressif, et vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ces revues de la semaine, je dis mais croyez pas que ça va se passer, comme on dit tout doucement, ou de manière comme on dit linéaire, c'est-à-dire qu'en suivant une pente comme ça, non, ce sont des phénomènes qui ont un caractère catastrophique, c'est-à-dire que ça progresse comme ça, puis tout d'un coup ça fait un bond, puis il y a un palier, puis après il y a un autre bond dans cette direction, c'est exactement ce qui est en train de se passer, cette fois-ci l'alerte vient de tous les côtés pour dire, la catastrophe est imminente, parce que ces immenses glaciers sont en train de se détacher des pôles, et le résultat est connu d'avance, donc ce n'est pas la peine de faire des cimes agrès, on se demande, on se pose des questions, je ne sais pas quoi, non, l'affaire est entendue, si on continue comme ça, voilà ce que ça va donner, or on continue comme ça, voire on aggrave, vous avez vu en France, bon, il y a tout le blabla macronisme, nous on fait ci, nous on fait là, etc., en attendant, la vérité des chiffres, c'est que l'accord de Paris n'est pas tenu, et d'ailleurs tout le monde s'en fout pour être clair, par exemple là, vous avez un budget de la nation qui a été voté, personne ne s'est soucié de savoir si on était au niveau d'investissement, d'argent public investi ou d'argent privé encouragé, au niveau prévu pour que les accords de Paris soient tenus, c'est-à-dire pour qu'on change les machines, les process de production, la façon de produire de l'énergie qui nous permet d'être dans les purs des accords de Paris, qui déjà ne sont pas glorieux comme accord, vous le savez, l'accord sur le climat de Paris, je vous l'ai dit 100 fois, je vous le répète pour la 101ème fois, normalement, ce qui était prévu, ce n'était pas plus de 2 degrés d'augmentation de la température, il a bien fallu signer, mais non, finalement, on va essayer de faire 1,5, et la vérité des engagements des États, c'est plus 3,5, donc plus que la catastrophe garantie, et comme ces objectifs ne sont pas tenus, ça veut dire qu'on est déjà un peu au-delà. Il faut bien que tout le monde y réfléchisse, parce que ça change l'histoire de ce qui va se produire dans les 10 ou les 15 prochaines années, et si c'est vraiment ce scénario-là qui se met en œuvre, vous pouvez jeter tout ce que vous savez à la poubelle, tous vos bouquins à la poubelle, vos bouquins d'histoire, parce qu'on va être confronté à un phénomène majeur qui va mettre en cause toute la civilisation humaine, parce que celle-ci repose sur une répartition des climats, sur un fonctionnement des saisons, sur des niveaux d'altitude de la mer sur les côtes, qui vont radicalement changer, et si tout ça change, tout le reste changera, ça commence par le commerce international, qui fonctionne pour l'essentiel par transport maritime, ce n'est pas la même mer, si vous avez des vagues de 20 mètres ou des vagues de 40 mètres, vous ne faites pas naviguer les mêmes bateaux, et ainsi de suite, je ne peux pas rentrer dans des détails que j'ai souvent évoqués dans cette relue de la semaine, mais je veux juste vous dire que maintenant, le problème n'est pas seulement d'empêcher le changement climatique, mais de se préparer aux conséquences du changement climatique, d'une part pour réparer, mais surtout pour se serrer les coudes et prévoir quelle forme de société permet le maximum d'entraide entre les membres qui la composent pour résister à la catastrophe, et ça, ce n'est pas ce à quoi les êtres humains sont les mieux préparés et les plus doués. Dans le passé profond, on a vu dans la préhistoire, au moment où il y a eu le phénomène inverse, c'est-à-dire, on est passé d'une période glaciaire à une période réchauffée, et bien la période pendant laquelle les mœurs de l'ancienne époque ont duré, c'est presque 1000 ans, pendant lesquels, bon, les sociétés humaines, très peu nombreuses, mais très rigides, ne voulaient pas changer de manière de vivre. Alors après, évidemment, comme la température a été plus clémente, les groupes humains se sont développés, ils ont été plus nombreux, ils ont commencé à se différencier. Et là, dans le bouquin de Pablo Servigne, moi j'ai trouvé qu'il y a une mise en garde qui est très importante et très intéressante quand il dit attention, si vous entrez dans l'ère de la catastrophe avec la mentalité de la période du capitalisme triomphant, c'est-à-dire de notre époque, chacun pour soi, chacun rêve d'être milliardaire, c'est-à-dire de s'enrichir sur le dos des autres, si vous entrez dans la nouvelle période de très grandes difficultés avec les mentalités égoïstes de la période précédente, la catastrophe, non seulement elle aura lieu, mais elle sera amplifiée par le comportement égoïste des êtres humains. Alors ce qui est rassurant dans les bouquins de Servigne, c'est que lui dit comme ça va mal, les gens serrent les coudes, oui mais il faut le temps qu'ils se rendent compte que ça va mal, or ça va mal et personne ne fait rien. Je suis désolé de commencer une revue de la semaine par quelque chose qui peut paraître un peu affolant, mais si on ne dit pas la vérité et les événements qui se présentent devant nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme décision politique ? Qu'est-ce qu'il y a de l'importance ? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Alors j'en viens sur ce qu'on est en train de vivre, on vient d'avoir 10 jours de 6 magrets où le pouvoir et ses alliés, pour essayer de dissoudre le mouvement des Gilets jaunes, a réussi à monter en épingle et à instrumentaliser d'une manière absolument irresponsable la lutte contre l'antisémitisme. Je dis absolument irresponsable parce qu'au fond, la façon avec laquelle cette lutte a été instrumentalisée, utilisée pour insulter les Gilets jaunes et nous les Insoumis repose sur le fait que les gens acceptent d'être assez stupides pour le croire. Or les gens ne sont pas stupides, ils sont éduqués et ils n'ont pas aimé cette manière de faire parce que dans le peuple français, il y a une très profonde conscience antiraciste, il faut le savoir, ce n'est pas ce que racontent les belles personnes qu'on voit à la télévision, les Français ne sont pas racistes, ils ne sont pas antisémites, mais ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux et ils n'aiment pas qu'on les instrumentalise et c'est ce qui s'est passé. Si bien que la fameuse grande soirée qu'avait organisée le parti socialiste pour lutter contre l'antisémitisme, je vais vous dire, de ce que j'ai vu, ce n'était pas une réussite. Il ferait bien de se poser une question, de savoir pourquoi ce n'est pas une réussite. Pas parce que les gens sont maintenant antisémites ou qu'ils s'en fichent de l'antisémitisme, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'ils ont compris qu'on essayait de leur tirer des ficelles dans le dos et de ça, les gens ont horreur. Il fallait que ça soit dit, moi je l'ai dit, j'ai très mal vécu, comme tous mes amis, d'être traité d'antisémite pendant pratiquement 8 jours, mais sans trêve et sur tous les médias de manière honteuse parce que vous avez soit disant journalistes qui citaient des noms pour savoir si celui-là était plus ou moins antisémite ou celle-là à l'intérieur des insoumis. Mais nous sommes 7 millions à avoir voté pour le programme L'Avenir en Commun et ça fait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui se sont sentis insultés dans leurs convictions et souvent dans leur vie parce que le nombre d'entre nous qui sommes des personnes qui avons été dans notre vie discriminées ou humiliées par les discriminations est très nombreux et quand vous vous retrouvez tout d'un coup propulsé dans la catégorie de vos bourreaux et bien vous le vivez très mal surtout quand ceux qui le font ne méritent aucune estime comme tous ces dirigeants de La République En Marche qui se sont comportés de manière indigne comme ce pauvre type de Sylvain Maillard qui a dit qu'il y avait en nous une racine antisémite, je ne sais pas de quoi il a une racine lui dans la tête si jamais il a une tête mais franchement c'était odieux c'est fait de propos délibérés par des ignorants qui ne connaissent rien à nos vies qui ne connaissent rien au combat traditionnel de l'humanisme des Lumières dont nous sommes la continuité dans le temps et dans l'histoire et de voir d'aussi grossiers personnages tout d'un coup devenir les maîtres du monde et répartir les rôles je crois que ça écœurait un maximum de gens qui n'avaient plus envie de rien faire d'autre que de rester dans leur coin humiliés par le traitement qu'ils avaient subi bon là dessus et pour terminer dans les nouvelles pas très rassurantes on a eu le vote définitif d'une loi absurde qui criminalise les manifestants qui donne au préfet l'autorisation d'interdire à des gens de manifester enfin bon toute cette histoire qu'a inventée ce pauvre monsieur Castaner qui récemment vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux c'est tellement incroyable en train de faire le cours devant des gamins dans une école et leur montrer où on a le droit de tirer pour blesser éborgner esquinter les gens dire ah bah des fois il y a des loupés c'est pas grave enfin bon on le regrette enfin c'est incroyable d'avoir vu des enfants se faire enseigner de telles choses vraiment en ce moment dans l'actualité il y a toutes sortes de choses vous savez qui nous indignent tous tellement qu'on se dit tout ça va mal tourner quoi parce que c'est pas la France c'est pas la France où un ministre de l'intérieur va faire un cours dans une école pour montrer comment on peut harceler les gens c'est pas la France quand j'apprends qu'il y a eu des perquisitions chez des jeunes lycéens des perquisitions chez des lycéens pour quoi faire pour retrouver les bombes de peinture paraît-il qu'ils ont éventuellement utilisé pour taguer je dis pas que c'est bien de taguer mais je dis que faire des perquisitions à domicile pour aller rechercher les bombes de peinture concertées c'est tellement disproportionné c'est tellement vulgaire c'est tellement grossier c'est fait pour faire peur mais il se croit tout il se croit permis tout permis quoi c'est le même genre de milice qui rentre chez Bompard pour une perquisition et qui dit ah bon on est mieux ici qu'au Venezuela là ils vont chez des jeunes gens pour essayer de retrouver des bombes de peinture pour qu'ils soient punis le plus lourdement possible déjà qu'ils sont humiliés que leurs parents sont humiliés on dirait qu'il n'y a pas de limite quoi dans l'impudence la violence du régime macronien et je vais vous dire les gens si vous ne les arrêtez pas à temps ils ne connaîtront pas de limite leur espoir à eux c'est qu'ils fassent un bon résultat à l'élection européenne pour pouvoir vous dire derrière et bien vous voyez on a réussi à effacer 4 mois de combat des gilets jaunes toutes les mobilisations nous avons réussi à les effacer c'est ça leur but alors c'est à vous de réfléchir bien sérieusement si vous voulez aussi leur lâcher cette victoire parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'amis qui sont là et qui disent ouais à quoi tout ça sert mais ça sert qu'à une chose ce qu'on vous a dit depuis le début on ne vous a pas menti on a dit il faut qu'on utilise ces bulletins de vote pour que ce soit un référendum anti-Macron bon vous le savez tout ça mais je vous le redis parce que moi mon cœur déborde j'en ai assez de ces deux semaines que je viens de passer où on a fait où on a été tellement insulté tellement rabroué tellement diminué par qui par ces gens alors le jour on avait notre niche parlementaire c'était le jeudi et on avait 6 textes qu'on voulait faire passer alors 6 c'était un peu risqué parce que ça fait quand même beaucoup de textes et puis bon c'est une fois par an qu'on a le droit de faire l'ordre du jour donc c'est important pour nous parce qu'on dépose des propositions de loi puis elles passent devant les commissions donc elles sont débattues il y a des vidéos il y a des archives qui vous montrent que les insoumis sont tout le temps en train de faire des propositions sur des sujets qui souvent sont très pointus par exemple on était sur la malbouffe dont je vais vous parler et vraiment on peut dire que Loïc Prudhomme notre ami député de la Gironde qui portait le projet c'est un homme très pointu il ne parle qu'un bon escient et tout ce qu'il dit est très technique très organisé évidemment je pense que nous autres les insoumis on est arrivé à faire une chose c'est à transformer le problème de ce qu'on appelle la malbouffe c'est-à-dire la nourriture issue de l'industrie agroalimentaire dans des conditions discutables et bien on a réussi à faire de ça un sujet politique parce qu'on a commencé par faire une commission d'enquête d'accord c'était Prudhomme qui l'a dirigé une proposition de loi c'était Prudhomme qui l'a présenté comme rapporteur et donc nous on pense qu'on a réussi à installer ça dans le paysage oui c'est un problème politique au sens où ça met en cause la manière dont fonctionne l'agriculture dont fonctionnent les réseaux de l'agroalimentaire comment les aliments qui sont proposés sont devenus pour un grand nombre d'entre eux malsains parce qu'ils provoquent des maladies dans la durée bien sûr pas au moment où vous le mangez mais provoquent des maladies qui maintenant sont devenues tout à fait épidémiques comme l'obésité comme le diabète et d'autres maladies de cette nature qui résultent de l'alimentation parce que ça n'a pas d'autre origine que ça alors cette loi on l'avait présentée et alors La République En Marche ils ont trouvé une nouvelle tactique voilà comment ils font ils disent bon bah d'accord on va discuter votre loi et à quoi a consisté la discussion et bien ils écoutent ce qu'on a à dire il y a des amendements ils les écoutent une fois qu'on a fini il y a un amendement du gouvernement qui dit on supprime l'article donc nous il y avait 4 articles ils ont supprimé les 4 articles et il y restait de tout ça qu'un truc après ils avaient fait tomber l'article 3 avec tout ce qui est dedans et juste derrière il y avait un amendement qui reprenait une des idées présentées par Loïc Prudhomme le Nutri-Score qui oblige à publier à mettre dans la publicité les performances d'un aliment voilà bon alors comme ça s'est passé après l'article tout est tombé sauf ça voilà et à la fin je pense que c'était pour nous faire un pied de nez ils ont même changé le titre de notre loi alors bon ils s'attendaient à ce qu'on les envoie balader en disant vous vous êtes tellement moqué de nous parce que quand même on a commencé à 4h30 de l'après-midi cette loi et puis à 11h du soir vous nous apprenez qu'il reste rien et à peine le titre ils pensaient qu'on allait dire ben non on ne veut plus rien savoir on ne vous parle pas on vote contre c'est pas notre loi et tout ça et finalement on a voté pour un truc une chose même en changeant notre titre parce que nous on considère qu'on a remporté une victoire on les a obligé à en parler on a obligé le gouvernement tout le long à répondre à toutes nos critiques peut faire le malin après en disant moi j'ai trouvé une majorité pour faire supprimer tous vos articles mais en attendant il a dû justifier puis à la fin il y a un truc qui est passé et bien pour ce truc passé Nutri-score et bien nous on est content et on peut dire on a obtenu une victoire dans la journée parce que des fois il faut savoir prendre ceux qui se présentent comme un acquis comme quelque chose qu'on a emporté et on est heureux d'avoir emporté ça alors par contre là où on est moins content c'est qu'on a présenté le référendum d'initiative citoyenne bon on a présenté ça comme une proposition de loi alors ils disent oui alors la radio d'état la France Inter où il y a vraiment ils en ratent pas une pour être déplaisants vulgaires et menteurs le matin ils ont dit ah le référendum d'initiative citoyenne une idée de monsieur Etienne Chouard alors moi je me mêle pas de monsieur Etienne Chouard je sais une chose c'est que c'était déjà dans mon programme en 2012 en 2012 quand j'étais candidat à la présidentielle puis en 2017 et que en juillet dernier quand on parlait de la réforme constitutionnelle nous autres et à ce moment-là il n'y a pas de mouvement à gilets jaunes nous autres les insoumis on avait proposé un référendum d'initiative citoyenne pour proposer un autre pour abroger une loi un autre pour convoquer une assemblée constituante et un autre pour révoquer les élus donc vous voyez qu'à un moment donné on peut dire que cette histoire de référendum d'initiative citoyenne c'était la rencontre entre une revendication qui est apparue chez les gilets jaunes et quelque chose à quoi nous-mêmes on croit et pas d'aujourd'hui alors évidemment il fallait à tout prix qu'ils salissent vous voyez la radio d'état ce qu'elle aime c'est faire ça c'est salir ceux qui sont pas d'accord avec le gouvernement surtout que le gouvernement comment il peut expliquer pourquoi il est contre le référendum d'initiative citoyenne il faut voir les arguments qu'ils ont sortis dans tous leurs arguments on sent leur mépris pour le peuple on dit oui parce que s'il y a des référendums alors ça sera à tout bout de champ vous imaginez les gens tous les jours vous aurez une idée comme ça de référendum d'initiative citoyenne c'est pas vrai c'est pas vrai dans tous les pays où ça existe c'est pas tous les jours c'est pas l'instabilité permanente il y a des conditions pour déposer un référendum pour qu'il ait lieu et il y a des fois des quotas c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui votent vous savez ça serait un progrès hein parce que il y a des référendums en France qui ont fait passer des décisions avec moins de 30% de participation et personne à l'époque a dit ah ben il n'est pas légitime bon vous comprenez ça ? ça veut dire que ils ont essayé de salir en disant les gens vont proposer des choses à tout bout de champ ou le peuple parce que eux ils méprisent le peuple la république en marche et tous les importants ils ont du dégoût pour le peuple vous n'avez qu'à regarder une émission de monsieur Calvi peut-être que vous avez vu ça il a insulté sans arrêt les gilets jaunes, le peuple les gens ne savent pas ils ne savent pas s'exprimer à un moment donné Calvi dit ben les gens qui ne savent pas bien parler ça pose un problème sur leur intelligence vous voyez un peu le genre de mépris qu'il y a pour le peuple donc ils ont dit ben le peuple si jamais il a des propositions à faire elles seront toutes négatives par exemple le peuple va vouloir rétablir la peine de mort ou supprimer le droit à l'avortement mais d'où il sort tout ça ? d'où il sort tout ça ? quand le droit à l'avortement a été voté ben on pourrait vous dire que ce n'est pas le peuple qui votait contre c'était les mêmes députés de droite qui aujourd'hui viennent dire qu'ils sont contre le référendum d'initiative citoyenne et puis je pourrais vous en citer d'autres de choses où il a fallu voter contre une partie de l'assemblée nationale donc ce n'était pas le peuple qui a voté contre l'abrogation de la peine de mort c'était un certain nombre de députés et on sait lesquels donc tout ça, il y a un mépris qui n'est pas… si vous voulez, bon on s'en fout, on les connaît, c'est tous les mêmes la radio d'État, les guignols qui ont des ficelles dans le dos avec les 9 milliardaires qui leur payent des payes invraisemblables pour aller raconter ces bêtises, on sait tout ça mais ce qui n'est pas bon, ce n'est pas qu'ils le disent après tout, ils ont le droit d'être stupides et méprisant à l'égard du peuple bon ben… mais ce qui est grave, c'est l'ambiance que ça crée dans le pays parce que entre les uns qui traitent tout le monde d'antisémites si on n'est pas immédiatement à quatre pattes devant leur désidérata les autres qui traitent le peuple de cette manière ça crée des tensions, des divisions les gens… on vit dans une atmosphère de violence, de méfiance et ça ce n'est pas bon, on ne fait pas vivre un pays comme ça tout le temps moi je déplore la situation dans laquelle nous vivons, je n'aime pas ça du tout je trouve que c'est d'une agressivité et d'une violence qui est absolument disproportionnée alors bon voilà, ça, ça a été pour nous les événements de la semaine après on a passé d'autres textes, d'autres textes de loi moi j'ai été content de voir que les sondages nous donnaient toutes nos idées mais largement majoritaires, la seule où on n'est pas absolument majoritaire on a quand même 56% d'avis favorables mais tout le reste, c'est-à-dire le permis de conduire gratuit la suppression du statut de travailleurs détachés, le fonds de création culturelle, le RIC quoi encore, la loi sur la malbouffe, tous et tous des scores 78, 70, 80% donc je trouve que nous autres les insoumis on est bien en phase avec l'état de réflexion de la société aujourd'hui, ce que les gens sentent en eux-mêmes si, alors ça vous explique d'ailleurs pourquoi ils mènent des campagnes qui sont aussi abrutissantes et aussi infamantes contre certains d'entre nous personnellement et moi en particulier parce que c'est une manière de dire vos idées on s'en fout les personnages qui les portent sont insupportables et ils font ça d'ailleurs à échelle internationale par exemple le coup de l'antisémitisme ils l'ont fait à Jérémy Corbyn en Angleterre c'est totalement absurde hein bon alors il s'en est défendu comme il a pu, comme nous-mêmes hein il a bien fallu qu'on se défende il y a eu des situations grotesques par exemple Bernie Sanders aux États-Unis dénoncé comme un antisémite le gars il est juif lui-même et il a même été Kibbutzim ce qui n'est pas souvent le cas de tous ceux qui aujourd'hui nous font la leçon hein mais ils n'ont pas donné un seul jour de leur vie à leur propre conviction bon c'est pour dire, ces méthodes elles sont dans le monde entier mais il faut reconnaître qu'elles finissent par marquer les esprits hein vous avez des gens qui vous diront ah oui moi pourquoi pas les idées des insoumis mais pas Mélenchon mais très bien si vous voulez pas de moi tout va bien ce qui compte c'est que vous vouliez du programme mais les autres ils ont réussi à vous faire refuser le programme en refusant le bonhomme c'est pas mal quoi, c'est pas mal trouvé de leur part mais c'est à vous aussi de faire preuve d'intelligence et de mise à distance par rapport à tout ça bon il faut que je vous parle aussi d'affaires internationales parce qu'ici ceux qui suivent hein parce qu'il y a des gens qui suivent régulièrement la revue de la semaine j'espère que vous apprenez des choses en m'écoutant parce que c'est quand même fait pour ça mais je vous ai souvent parlé du problème que posait à l'échelle internationale et sur le continent le fait que les nord-américains soient là tout le temps avec l'OTAN vous savez l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui fait que nous sommes solidaires militairement de toute une série de pays si l'un est attaqué tous les autres doivent le défendre par exemple nous sommes dans l'OTAN avec la Turquie vous êtes contents les gens de savoir ça et ben voilà vous êtes dans l'OTAN avec la Turquie et vous voyez que ça augmente le nombre de risques vous n'avez qu'à regarder quels sont les pays qui sont autour de la Turquie vous allez avoir une idée du nombre de guerres que ces gens là sont capables de vous déclencher de la même manière à l'est vous avez tous les pays dits baltes alors c'est les lettons, les lituaniens, les estoniens qui sont dans une relation absolument crispée avec la Russie puis pas d'aujourd'hui, c'est depuis la Saint-Glinglin et il y a une tension terrible sur ces frontières et là-dessus les nord-américains ont trouvé comme bonne idée premièrement de faire des manoeuvres et deuxièmement d'installer des batteries de missiles anti-missiles en Pologne et ils veulent en mettre aussi dans d'autres pays il y a des dingues qui voudraient en installer en Géorgie alors là il y a vraiment quelque chose qui ne tombe plus rond dans la tête de certains qui veulent quoi à la guerre à la fin parce que c'est quand même ça dont on parle mais seulement voilà la situation s'est durcie c'est que Poutine a dit écoutez nous on n'en a pas envie mais si vous installez vos missiles en Europe qui sont tournés vers la Russie, ce qui est le cas des batteries de missiles anti-missiles installés en Pologne alors nous installerons à notre tour des batteries de missiles ils tournaient face aux USA et face au centre des décisions qui existe en Europe pour l'OTAN alors ils sont où les centres de décision en question ? ben ils sont à Bruxelles, ils sont en Allemagne d'accord ? donc vous voyez bien que ça crée une tension absolument incroyable alors évidemment la propagande se met en mouvement Poutine menace l'Europe alors Poutine menace peut-être l'Europe mais en attendant il menace parce que les autres le menacent donc il y a un moyen de faire descendre la température c'est-à-dire on n'installe pas de base ni des uns ni des autres sur le territoire de l'Europe on ne battra pas là, on refuse qu'il y ait une guerre en Europe mais les États-Unis d'Amérique font monter la tension parce que c'est en faisant monter la tension qu'ils arrivent à mieux contrôler toute une série de pays qui leur mangent dans la main qui n'ont pas une très grosse capacité à être indépendants et puis qui vivent dans la hantise des Russes comme si les Russes allaient demain envahir je ne sais pas quoi moi la Pologne ou un pays de cette nature naturellement il n'en est pas question donc les gens moi je préfère prévenir maintenant et dire attendez vous avez des grandes questions qui touchent à la paix qui sont posées c'est la raison pour laquelle depuis maintenant ça fait quand même un moment que je rame sur ce sujet pour expliquer il faut sortir de l'OTAN il ne faut plus accepter d'être dans les wagons des États-Unis d'Amérique parce que ça, ça nous mène tout droit à une pelade générale sur la terre entière il faut donc les arrêter en route stopper cette agressivité qui est la leur qui est le meilleur moyen de stopper l'agressivité des autres moi je ne vous dis pas si monsieur Poutine décidait d'installer des missiles tout au long de nos frontières à l'est tournés vers l'Europe bah je dirais écoutez c'est normal qu'on se défende mais ce n'est pas le cas c'est nous qui sommes en train d'installer des missiles pour les taper eux donc on peut faire redescendre tout ça et moi je regrette beaucoup de voir que le monde est moins stable et moins sûr aujourd'hui qu'il était pendant la guerre froide parce que c'est quand même ça le bilan les amis aujourd'hui c'est moins stable et moins sûr et moins tranquille que c'était au moment de la guerre froide je voulais vous le dire parce que sur l'arène internationale beaucoup de choses sont en train de changer tenez un autre sujet vous vous rappelez TAFTA ça n'arrêtait pas de changer de nom ce truc c'était le traité de libre-échange avec les États-Unis alors tout d'un coup tout avait été bloqué et pendant ce temps comme tout avait été bloqué on avait dit vous voulez pas une petite cuillère de CETA un accord avec le Canada pouf l'accord avec le Canada est signé en secret il s'applique et on en a encore jamais parlé ni jamais voté au parlement national la semaine dernière il a fallu une résolution pour qu'on puisse parler du traité de libre-échange avec le Japon le plus grand, le plus vaste, le plus profond traité de libre-échange qui ait jamais été signé ça fait un bloc de 600 millions de personnes 30% du marché mondial bon on vous mettra dans les références vous savez à la fin de cette vidéo vous aurez les liens qui vous permettent d'aller sur le discours que j'ai prononcé à l'Assemblée nationale sur ce sujet puis vous apprendrez ce que ça veut dire et là TAFTA on disait bon au moins on est tranquille ça y est on va nous foutre la paix avec les États-Unis d'Amérique pas du tout les européens ont recommencé la discussion alors comme toujours vous les sortez par la porte ils reviennent par la fenêtre vous les sortez par la fenêtre ils rentrent par la cheminée donc ils trouvent un biais qui permet de ramener la discussion avec les États-Unis d'Amérique pour recommencer un traité de libre-échange et ça c'est une vieille histoire parce que ça maintenant depuis les années 90 comme il n'y a pas eu la capacité de traiter un grand accord mondial de liberté du commerce ils ont créé l'OMC l'OMC pareil tout le monde s'est planté donc l'adversaire a trouvé une technique c'est qu'il fait signer des bouts de traités et que de bouts de traités en bouts de traités ben vous finissez par avoir un traité général de libre-échange donc il faut quand même le faire au moment où on dit les glaciers sont en train de fondre le niveau de la mer va monter la catastrophe climatique s'annonce et le moment où ils vous disent ah tant mieux on va développer le commerce la production de tout et n'importe quoi grâce à des traités de libre-échange et ainsi comme ça les carottes japonaises vont venir en compétition avec les carottes françaises parce qu'il y a vraiment besoin d'une compétition on sait pas faire des carottes ils savent les faire ou bien nous on les fait mieux qu'eux tout ça est absurde hein tout ça est absurde alors ça vous donne des effets par ricochet moi je trouve drôle parce que quand vous lisez faut quand même lire un peu attentivement on dit ah vous avez vu telle marque je crois que c'est honda celle-là s'en va d'angleterre c'est à cause du brexit il faut tous avoir peur vous voyez bon c'est pas vrai du tout c'est que la marque en question elle dit moi ça me coûte moins cher de fabriquer mes bagnoles au japon et de les ramener en Europe vu que maintenant il n'y a plus de droit de douane parce que moi je fais travailler les travailleurs japonais c'est exactement ce que nous raconte sur le protectionnisme solidaire tandis que quand c'est eux qui se disent alors là c'est très bien mais quand c'est nous on dit que c'est du communisme vous voyez bien les amis il faut apprendre à décrypter à bien écouter ce qui se dit pour comprendre quelle est la part de vérité si les japonais fichent le camp de Grande-Bretagne c'est pas à cause du brexit c'est à cause du fait qu'ils ont obtenu un traité de libre-échange qui arrange leurs affaires voilà bon là il faut que j'arrête maintenant parce que sinon je vais dépasser les 30 minutes ça c'est pas bon je voulais vous dire une chose qui est importante c'est que on a réussi Antoine a réussi à mettre au point le système pour que toutes mes revues de la semaine elles passent en podcast d'accord donc vous pouvez les écouter sans être obligé de rester devant votre ordinateur à voir les images ou votre téléphone vous pouvez mettre ça puisqu'il paraît qu'il y a des gens qui le font en faisant du sport ou autre chose ou en voyageant ou en étant dans le train, le métro, que sais-je encore hein alors vous allez les trouver sur toutes les plateformes de diffusion donc comme ça pas de problème et pour ce qui est de les atteindre, ces podcasts et bien vous pouvez passer par n'importe lequel de nos portes d'entrée mon blog, le site de la France Insoumise le site de Canal Phi bref toutes les portes d'entrée des Insoumis il y a dedans une case où on trouve les podcasts donc vous pouvez les prendre et ça peut bon c'est un moyen comme un autre d'entrer en contact avec ce que je raconte puis surtout peut-être de le faire écouter à d'autres parce que si vous le faites écouter à d'autres et bien ça permet de développer l'audience de nos idées parce qu'on va quand même pas compter sur la radio d'État ou la télévision d'État ou que sais-je encore pour faire connaître les idées qui décoiffent et qui décappent vous avez quelques journaux quand même qui font un beau boulot et ça vaut la peine, bon, moi vous savez je suis un fan du monde diplomatique parce que je pense que c'est eux qui ont sauvé la pensée pendant les années terribles 90 là et puis ils continuent à faire des papiers absolument formidables bon, il faut le temps hein, ça permet de… puis il y a aussi l'UMA qui va mal en ce moment comme vous le savez auquel il faut donner un coup de main en l'achetant en kiosque, en la réclamant ou en versant des sous pour les aider à fonctionner parce que l'UMA c'est le journal du parti communiste mais c'est un journal qui a été fondé par Jaurès il nous parle à tous, il y a des… c'est pas… comment dire… c'est pas une note interne du parti communiste, ça parle à tout le monde ça parle des luttes sociales, ça donne un regard critique il y a des billets qui sont géniaux parce qu'ils sont écrits de manière très brève avec un contenu extrêmement incisif moi je suis un fan des billets de l'UMA les éditos aussi le plus souvent tracent un bon fil hein bon, je peux dire que moi 80% du temps je suis d'accord avec parce que je trouve que ça permet de bien éclairer les idées et puis ça vous simplifie la vie de lire ça parce que vous pensez plus clair derrière bon voilà il y en a d'autres hein bien sûr il y en a sûrement d'autres dans le pays mais je vous parle là des deux qui se sentent pas obligés de me taper dessus aussi au passage parce que c'est devenu un peu une mode bon allez les gens si ça vous plaît vous mettez des pouces bleus parce que ça fait monter dans les tendances puis nous on aime bien ça nous entretient le moral si vous découvrez que vous aimeriez bien savoir quand est-ce qu'est la prochaine bah toc, vous n'avez qu'à vous abonner c'est gratuit et ça le restera !